Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui je vais vous faire une présentation animée qui ne tient pas vraiment dur parce que j'aime beaucoup, vous allez voir pourquoi après. Cet animé s'appelle Little Buster, son année de parution est édité en octobre 2012 et ça a fini de paraître en mai, avril 2013. L'auteur c'est Michi, Michiru Shimada, je n'ai pas l'idée d'un agent sur mon famille, je ne suis pas très forte avec les noms d'air venait. Et donc c'est un genre, c'est une aile. Oui il y a de la drame et tout, il y a tout de l'autre, mais c'est ça qui fait qu'il est bon au reconnu. Donc je vais vous lire maintenant le synopsis, donc on va en parler un peu. Donc en gros c'est l'histoire d'un jeune orphelin, donc d'une autre équipe, dont il a perdu ses parents lorsqu'il était encore très jeune. En gros c'était encore un gosse. Et puis là, pendant qu'il pleure et tout, il rencontre justement un groupe qui se fait nommé Little Buster et qui devient tout de suite ses meilleurs amis et tout ça. Parce qu'en fait ce groupe, c'est grâce à eux que Riki justement, il a perdu un peu la douleur d'avoir perdu ses parents. Limite quoi, enfin il n'a pas oublié, mais il y a limite son vie, enfin ses disparaissances et tout ça. Donc voilà. Et après, on trouve maintenant son lycéen. Donc tout le monde est en deuxième année de lycée, il n'y a que le chef qui est en dernière année. Et justement pour cette dernière année, il décide de faire un groupe, un groupe du nom de... Enfin, oui un groupe, toujours du nom du Club Buster, le nom d'un groupe, mais cette fois-ci en fait c'est un club de baseball. Voilà, que de jouer des baseballs. Ils décident de... Bah ils décident de... Dans le temps de faire un et tout pour s'amuser, pour déclater et tout ça, et qu'est-ce que je dis d'eux. Mais en fait c'est surtout en fait, on ne sait pas d'où c'est. Et après on va découvrir que en fait c'est pour autre chose en fait qu'il a fait ce groupe là. Pas ce club. Donc là c'est pour autre chose. Parce que vu qu'ils ne sont pas assez nombreux dans leur groupe, enfin dans leur club et pas de ça, ils sont obligés de recruter d'autres gens. Et c'est justement pour autre chose en fait qu'il a fait sa chef. Parce qu'il est très noir le chef. Lui va nous faire bien, bien réfléchir, bien, bien... Ouais, ouais, il y a plein de questions quoi là-dessus. Mais ouais, c'est juste qu'il est bien. Donc après je crois que c'est tout. Après le reiki, après il a souvent pour mission de recruter d'autres gens, d'autres membres. Après aussi en allant d'autres aventures, on connaît le passé de chacun. Donc ça c'est très bien, tous les personnages qui recrutent, t'as leur passé. Même ceux des tables d'Estar aussi, t'as leur passé. Donc après tu connais leur passé, leur douleur, leur souffrance qu'ils ont eu avant qu'on la rencontre et tout. Tout ce qu'ils doivent traverser et tout. Parce que c'est vraiment... C'est pour ça que je dis que ça m'animait vraiment bien. Parce que ça te fait vraiment réfléchir. En même temps c'est triste parce que tu pleures à moindre reprise. Mais ça aussi c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de moments, surtout au début. Où souvent ils rigolent tous ensemble, ils font des conneries et tout. Putain. Surtout la connerie, ça. T'as j'ai kiffé. Quand les bagarres et tout, ils devaient se battre pas. Pas à main nue, non. Pas avec une âme, non. Mais avec tout ce qui leur passe par la main. Toujours ils leur jettent des trucs. Ils peuvent prendre par la main. Des fois t'en as... Tu sais, ils peuvent se retrouver avec n'importe quoi. Genre même une agresse. Tu peux te retrouver avec ça et te battre si tu te battre avec ça. Oh putain. Oh non, c'était un moment derrière. Oh putain. En plus t'avais toujours le même. C'était toujours le même qu'ils perdaient parce qu'ils avaient toujours des armes de con de merde. Oh putain. Les trucs, ils ne pouvaient pas se battre avec. Oh non mais là. Pfff. 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 Je vais vous montrer des petits états des épisodes. Je vais vous montrer une. Mais si j'étais à moindre là, ça c'est trop bien. Mais voilà quoi. Donc c'est plutôt pas mal que quand même ça te fait résoudre. Parce que la plupart du temps tu pleures et ça te fait plutôt réfléchir. Et à la fin, enfin je ne vais pas spoiler, mais à la fin c'est un truc de malade qui se passe. Mais c'est juste en fait pour ça que je te dis et je trouve que ma question de vie est juste géniale. Donc c'est pas mes livres parce que c'est pas juste une histoire de lycéen normal quoi. C'est facile parce qu'ils ont tous un trac et tout. Mais je ne sais pas comment expliquer. En fait c'est un truc vraiment bien. Enfin de toute façon je vous laisse. Je vais vous faire un an, je ne vais pas passer des tracons. Et maintenant voilà. Voilà c'est ça. C'est tout. , c'est tout. C'est bien sûr que la façon dont vous avez avez, je奏 pour l'expérience. Et là, mieux de l' banget. C'est bon, c'est bon. Il faut le faire, c'est bon. C'est bon, c'est bon ? C'est bon ? Donc là, on a voulu. Il faut aller prendre de l'acquérir, c'est bon ? C'est hors d'alteau pour que l' Catherine. C'est bon, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501